Je mets ton joli visage de star de la K-pop en premier, et on est parti. Broken Blade a dit récemment que G2 gérait l'Europe, alors il a dit G2 runs Europe, alors bien sûr c'était du banter, tout en étant un peu vrai sur les bords quand même, on va pas se voiler la face. T'es d'accord avec ça toi ? Avec cette idée de G2 qui domine l'Europe de manière incontestable ? Je pense que, je dirais ça si on n'avait pas perdu 3 games pendant ce split, mais on a perdu 3 games, c'est sûr qu'il y a des moments où on jouait pas trop bien dans certaines games, du coup je dirais que non, on domine pas l'Europe pendant ce split là, mais je pense que c'était un peu plus sur ce winter split où on dominait un peu plus. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est les autres équipes qui vous ont rattrapé ? C'est vous qui vous êtes un peu relâché ? J'ai cru comprendre que vous étiez entraîné que pendant une semaine avant le Spring, que vous avez préféré vous reposer, c'est compréhensible. Ah non, c'est juste qu'on n'a pas encore attaqué les playoffs, c'est juste que là maintenant, des fois, on veut dire qu'on se relâche un tout petit peu, on perd des games contre Rogue par exemple, c'est sûr qu'on n'est pas encore à ce stade où on est super super dominant, il faudra être dominant pour les playoffs, et là, c'est sûr qu'au Winter, on a gagné toutes les séries, mais ça ne veut pas dire qu'on est plus mauvais qu'au Winter, je pense qu'on a fait un split similaire, je pense qu'on avait fait 6-3 au Winter, je ne sais plus, mais c'est un peu la routine. Des fois, on perd des games qu'on ne devait pas perdre, pour aujourd'hui, c'était peut-être une mauvaise journée pour nous, pour G2, mais c'est sûr que pour aller au playoff, pour se préparer au playoff, on commence à dominer en temps normal, et cette fois-ci, ça sera important de gagner le Spring, parce que c'est là où tu te qualifies à la première seed, parce que l'année dernière, on était allé en deuxième seed, et là, parce qu'on avait perdu le Spring l'année dernière. Bien sûr. L'objectif, c'est de gagner, oui. Évidemment, mais justement, puisqu'on parle du MSI, est-ce qu'il y a des joueurs que tu as regardés jouer ? J'imagine que tu regardes les ligues asiatiques, surtout peut-être la LCK, mais est-ce que tu as des joueurs que tu as vu jouer et auxquels tu as très envie de te confronter ? Moi, j'ai envie de me confronter contre Elk, parce que le gars a gagné presque tous les matchs. Il y a des moments où on allait gagner, ils ont gagné 2-1, je ne sais plus, on pouvait gagner des séries pendant les Worlds contre BLG, pendant les MSI contre BLG, ils nous ont 3-1, et je trouvais qu'il aurait des carries, il est très, on va dire, pixel. Du coup, moi, j'ai mes yeux sur Elk. Ok, et est-ce qu'il y en a d'autres que tu n'as pas du tout envie d'affronter ? Genre, ils te flippent, ils te terrifient ? Non, en vrai, j'aime bien le challenge et j'ai envie de m'affronter contre les plus forts et vraiment donner le meilleur de moi-même contre ces forts Zadkari. C'est fait que c'était Zadkari. Puisqu'on parle justement des forts Zadkari, des meilleurs Zadkari, il y en a beaucoup depuis un certain temps déjà qui te désignent comme le meilleur ADC européen. Tous, pas tous en fait, puisque Soupa a déclaré dernièrement qu'il était de loin le meilleur ADC européen. Alors que c'est un rookie, tout de même. T'en penses quoi, toi ? Je trouve que c'est quand même admirable qu'il pense de cette confiance. Il a cette confiance. C'est bien d'avoir cette confiance en Adkari, ça c'est sûr. Mais si je dirais qu'il y aurait un numéro 1 ADKari vraiment large, je dirais qu'il n'y en a pas encore. Je pense que c'est vraiment, on va dire, stacked au rôle ADKari. Il y a tout le monde qui peut gagner contre n'importe qui quand tu prends en termes de match-up cet ADKari-là contre cet ADK-là. J'ai l'impression que c'est beaucoup sur le match-up des champions. Par exemple, un gars qui joue un champion très fort, Kalikita, contre un gars qui joue un Smolder. Là, tu vois quand même, ce joueur-là, aléatoire, peut gagner contre ce joueur-là. Top 1, par exemple. Moi, j'ai perdu, on avait perdu contre des bottom teams comme Rogue. et en termes de borderline, on était en train de mourir, par exemple, contre Rogue. Il y a beaucoup de teamplay. C'est un peu dur de voir qui vraiment se démarque des autres ADKari. Si j'essaie de parler spécifiquement... Oui, et de ne pas lui dire « Non, frérot, c'est moi le meilleur. » Chut ! J'ai confiance. Conférence en moi. Oui, je lis entre les lignes. Il n'y a pas de souci, je lis entre les lignes. Alors, petite question comme ça, en tant que gros fan G2, je voulais prendre mon maillot, mais je n'ai pas eu le temps. Vous avez puni Broken Blade après ce game de Gwen, là ? Genre privé de décès, on duty pendant des semaines. Il y a eu des répercussions ? La game de Gwen ? Contre Rogue. Oh, je ne me rappelle plus. Oh, d'accord. C'est sûr qu'on avait tous mal joué cette jour pendant la game de Rogue. Non, je pense que c'était l'autre game. Non, ce n'est pas une autre game. Ce n'était pas... C'était Rogue. Il me semble bien que c'était Rogue. Tu me mets le doute. Tu me mets le doute, mais bon, écoute, moi, ma question, en fait, c'était plus... Ah si, peut-être. Il me semble bien que c'était la game contre Rogue, mais bon, en fait, c'est surtout que c'est la première... Enfin, en tant que... Dans une position de favori que vous étiez, après tout ce que vous aviez montré, on a vraiment eu l'impression de voir un autre G2. En vrai, personnellement, en tant que spectateur, je n'ai absolument pas compris ce qui s'est passé durant cette game. Est-ce qu'il y a eu un relâchement ? Est-ce que vous avez glissé ? Ça arrive aussi, mais... Je pense qu'on n'était pas vraiment 100% sûr au niveau de la draft. C'est sûr qu'ils avaient beaucoup plus de... de... proactivité dans leur game. Ils ont vraiment... On a pu prendre des kills au bot, mais... Ils ont fait beaucoup de plays qu'ils ont réussi, par exemple, genre vers le topside et le mid. C'est pour ça que la game se fait snowball très rapidement. Je pense qu'on avait quand même une draft très difficile à manier. Et je pense que c'est pour ça que la game a été difficile et on n'était pas vraiment pixel sur ce draft-là en particulier. Ok. Bah écoute... Oui, tu veux rajouter un truc peut-être ? Ah non, c'est juste le plan de jeu qui est un peu compliqué. Surtout leur champion qui faisait beaucoup de... Ils ont beaucoup de pression topside sur leur champion et beaucoup de proactivité sur le jungler. Nous, on était un peu plus... On doit un peu farm-up un peu et faire des plays dans certains timings. On n'a pas toujours full-timing. Mais aussi, je me souviens plus, mais je pense qu'on a fait quand même... On a fait quelques plays et on n'a pas réussi à snowball. Surtout quand je joue Keïssa contre Zaya. Là, tu dois snowball parce que Zaya ça a un score que je joue après cette combo. Mais ouais, je suis toujours confiant. Cette défaite ne veut rien dire. On va sûrement pas prendre le numéro 1, il me semble. mais on a gagné des splits en étant genre deuxième, troisième l'année dernière ou bien... Le split dernier, je pense qu'on était premier d'ailleurs. On était premier, je pense. Il me semble bien aussi, oui. De toute manière, quoi qu'il en soit, moi, j'ai toute confiance en votre capacité à remonter, à exploser tout le monde et puis surtout à prendre votre revanche face à Fnatic. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Je n'ai malheureusement pas plus de temps pour te poser d'autres questions même si j'en ai plein d'autres. Donc, j'espère que j'aurai une autre opportunité de le faire. Je l'espère ressortir d'une victoire. Voilà. Allez, à la prochaine Hans. Merci d'avoir répondu, ça fait toujours plaisir. Ciao.